Salut les gars, c'est Joe. Aujourd'hui on parle d'un transfert, mais pas d'un transfert incroyable comme celui de Ronaldo à la Juve, comme j'ai fait hier ou avant-hier. Je parle d'un transfert un peu plus calme. Voilà, on va se détendre. Mario Balotelli à l'OM. Et je vous fais cette vidéo pourquoi beaucoup de gens sont là à dire Balotelli à l'OM, on en parle beaucoup, etc. Mais moi, je ne suis pas forcément pour ce transfert, en tout cas pour ce qui est du côté Olympique de Marseille. Je ne pense pas que ce serait une très bonne affaire de recruter Balotelli. Je vais vous expliquer ça en vidéo. J'espère que mon point de vue vous plaira et que vous le partagerez. Si vous ne partagez pas, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Mais en tout cas, Balotelli à l'OM, moi j'aimais quelques doutes, plutôt des réserves. Je ne dis pas que ce sera mauvais, mais j'aimais des réserves et j'espère que ces doutes-là ne vont pas se concrétiser. Alors déjà qu'on se mette bien d'accord, je parle ici de l'intérêt de l'OM à recruter Balotelli, pas de l'intérêt de Balotelli d'aller à l'OM. Parce que Balotelli, je pense qu'il a tout intérêt à aller à l'OM. A ce qui paraît, il aurait des offres de petits clubs anglais et de petits clubs italiens. Il y aura aussi une offre venant de Chine qui lui offrira un contrat incroyable avec énormément d'argent. Et cette offre de l'OM qui est inférieure au niveau des prétentions salariales que ce qui peut toucher en Chine ou peut-être en Angleterre. Mais voilà, il a une place de titulaire indiscutable dans une équipe qui joue l'Europe. Et je pense que ça, pour Balotelli, c'est quelque chose qu'il ne doit pas négliger. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment rien prouvé où il était. Ou il a prouvé très très jeune et ensuite il a déçu. Ou alors il a prouvé tard à Nice et c'était, on va dire, avec tout le respect que j'ai pour les supporters niçois, qu'à Nice, entre guillemets, tu n'es pas forcément dans un club qui joue l'Europa League ou la Ligue des Champions de manière assidue et qui essaye d'y faire quelque chose. Parce que même si Nice l'a joué, ils l'ont un peu joué en tant que figurant. Donc voilà, je ne remets pas en cause le fait que Balotelli aille à l'OM. Voilà, ce serait super bien pour lui et je lui souhaite d'y aller, vraiment. Par contre, pour l'OM, moi je vous dis que c'est un gros risque. Pourquoi ? Parce que Balotelli, il arrive en tant que premier salaire du club. 600 000 euros par mois. C'est plus que Gustavo, c'est plus que Payet, c'est plus que Thauvin, c'est plus que tout le monde. Ce serait le plus gros salaire de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, le jour arrive avec un statut de star. Tu dois être la star de l'équipe. Comme Payet, on lui a beaucoup dit, il faut que tu sois la star de l'OM parce que ton salaire est de temps. Là, c'est pareil avec Balotelli. Ça va devoir être la star de l'OM et il va devoir être présent à chaque match. Et c'est ça qui me dérange un peu parce que Balotelli, c'est un mec qui, quand on reprend un peu son historique, la saison dernière, 26 matchs de Ligue 1 seulement. La saison d'avant, 20 matchs de Ligue 1. La saison d'encore d'avant, 8 matchs de Serie A. Tout ça, c'est en tant que titulaire, voilà, tous ces matchs-là. Et ça me gêne un peu parce que comment tu veux être la star d'une équipe ? Alors à Nice, tu peux être la star en jouant que 26 matchs. À Nice, c'est pas un club qui marche avec des stars, c'est pas un club. Et puis, avant tout, Balotelli n'est pas payé au même salaire que ce qui va être payé à l'OM. Donc déjà, le débat n'est pas le même. Là, vraiment, tu vas arriver dans un club qui a des ambitions, qui a déjà des grands joueurs, voilà, des joueurs confirmés comme Dimitri Payet, comme Louis Gustavo. Et là, tu vas forcément t'es payé plus. Et au-delà du salaire, aux yeux des dirigeants de l'OM, parce que c'est là que je parle, ils attendent un rendement de star pour, voilà, ce trio, on va dire, que forment les trois gros salaires de l'OM, Payet, Gustavo et Balotelli. T'attends de ces trois-là un rendement de star. Payet l'a montré en Europa League, Gustavo l'a montré tout au long de la saison. Balotelli, il va falloir qu'il prouve. Et un joueur qui joue aussi peu, qui a autant de problèmes de blessures, parce que Balotelli, c'est un joueur extrêmement blessé. En plus, tu rajoutes à ça le fait que Marseille, ce soit une ville particulière, où tout prenne des ampleurs incroyables. T'ajoutes un Balotelli, qui est un joueur plutôt compliqué, sûr et en dehors du terrain, on le sait très bien. C'est un joueur, voilà, Balotelli, vous n'attendez pas à ce qu'il fasse un pressing. Balotelli, il ne presse plus. Il ne presse plus. Il a eu les meilleurs entraîneurs du monde. Je peux t'assurer, il n'a pas fait un pressing sur les défenseurs adverses depuis 2002. Il ne le fera pas. Voilà, on sait qu'avec Rudi Gassas, ça peut rapidement aller au clash. Voilà, parce que même avec Lucien Favre, ça a eu du mal. Donc voilà, je pense que l'environnement marseillais n'est pas le mieux pour accueillir Mario Balotelli. Et puis, si on finit là-dessus, si tu recrutes Balotelli et que tu es l'OM, forcément, tu ne vas pas rester avec trois attaquants de pointe que sont Germain, Mitroglou et Balotelli. Il va falloir que tu en vires un. Forcément, moi, on joue à deux attaquants, mais Rudi Gassas ne jouera jamais à deux attaquants. Donc maintenant, si tu recrutes Balotelli dans quelques jours, comme ça parle beaucoup à l'OM, il va falloir que tu te débarrasses de Germain ou de Mitroglou. Deux joueurs qui sont vraiment peu valorisés sur le marché. Clairement, je pense que personne ne va se battre pour Germain ou Mitroglou. Et clairement, voilà, tu as un club, tu veux recruter Germain ou Mitroglou, tu vas dire à l'OM, vous en voulez combien ? 10 millions ? Je vous en propose 5. Et là, l'OM sera baisé. Parce que tu as déjà deux attaquants, trois attaquants même. Et tu devras t'en délester d'un. Et eux, ils ont tout le temps, ils te diront, tu ne veux pas 5 ? Tant pis, reste avec tes trois attaquants. Reste avec tes trois attaquants avec un salaire incroyable. Mitroglou, c'est un gros salaire. Germain, c'est un gros salaire aussi dans le club. Donc, reste avec ces joueurs-là. Paye-les, moi, je m'en fous, je ne te mets que 5 millions sur la table. Ils vont attendre, attendre, attendre. L'OM va se retrouver au bord du mur avec trois attaquants à la reprise. Ça va vraiment être compliqué. Et ils vont devoir vendre un attaquant pour rien du tout. Donc, voilà, je pense que c'est très mal géré. Je pense qu'il y a tellement d'attaquants sur le marché. Alors, certes, pas forcément du même niveau que Balotelli. Mais je suis contre les achats compulsifs. On l'a vu avec Abdenour ce que ça a donné. Il faut y aller doucement sur le mercato. Voilà, je pense que tu as tout autant à perdre qu'à gagner avec Balotelli. Parce que tu vas sous-vendre des joueurs comme Mitroglou et Germain qui vont être compliqués à vendre. Parce que ce n'est pas des joueurs qui sont dans la hype en ce moment. Et donc ensuite, voilà, pour plein de raisons, Balotelli, c'est ultra risqué. Ça peut être un super joueur. Il peut te faire une trentaine de matchs et marquer 25 buts la saison prochaine. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais quand on voit tous ces risques-là, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant de risques dans un joueur qui sera le premier salaire de ton club et qui, si ça ne se passe pas bien, sera un vrai poids pour toi ? Si Balotelli ne se plaît pas à l'OM et qu'il ne veut plus jouer ou alors qu'il y a des problèmes et que tu dois le mettre sur le banc, tu vas te payer un remplaçant à 600 000 euros ? Vraiment, est-ce que l'Olympique de Marseille a le risque financier pour recruter un Balotelli ? Moi, je ne pense pas. Je pense que Marseille, on le sait, ils ont des budgets. Même s'ils ont un bon budget, c'est un budget limité. Balotelli, c'est un pari. Et c'est incroyable, je trouve que le pari, ils ont déjà fait beaucoup à l'OM. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Mais ça, je pense que c'est clairement, avec ce plus gros salaire de l'histoire du club, un pari qu'ils ne devraient pas tenter. Va mettre 600 000 euros par mois à un attaquant confirmé autre que Mario Balotelli. Je suis sûr que ça peut se trouver. Ou alors, un attaquant avec du potentiel, plutôt qu'il pourra se revendre, là, Balotelli, tu ne pourras plus le revendre. Voilà, il a 27 ans, 28-29, il fait 2 ans. A 29 ans, un attaquant, c'est compliqué de le revendre. Surtout avec un attaquant comme Balotelli, avec son passif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous me donnerez vos retours dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous avez les mêmes doutes que moi ? Je comprendrais que vous n'ayez pas ces doutes-là, et que vous considériez Balotelli comme un incroyable joueur. Et moi aussi, je le trouve génial, Balotelli. Tout ça combiné, moi, je ne trouve pas que l'osmose soit génial. Donc voilà, c'était Joe. Allez, bye, à bientôt.